Nous voudrions donner la parole à Elise Van Bell qui est présidente de Because Health et qui va donc conclure la journée d'aujourd'hui. Tu as la parole. Merci beaucoup, Annabelle. Merci. En fait, j'ignore par quoi commencer. J'ai été très impressionnée par le nombre, la variété, la qualité des présentations que nous avons entendues. C'est la première fois que je constate que la gestion du temps est aussi excellente également. C'est tout à fait fantastique. Alors, j'aurais voulu pouvoir revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et revenir sur ces points de façon détaillée, mais je pense que nous allons garder peut-être toutes ces idées de coopération, etc., pour la journée de demain. Alors, c'est très, très difficile, bien entendu, de trouver les mots pour conclure cette journée. Alors, le fait de travailler par écran interposé a toute une série d'avantages et d'inconvénients. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont soit présents tard ce soir ou tôt le matin en fonction des fuseaux horaires, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il était important d'avoir le réseautage, il était important de ne pas annuler la conférence, il était important de pouvoir continuer à échanger, même s'il fallait passer à un dispositif hybride tel que celui-là. Alors, quoi qu'il en soit, il n'y a pas que des inconvénients à se réunir en ligne. Donc, j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons véritablement aller de l'avant tous ensemble. Malheureusement, demain, nous aurons une réunion complètement en ligne. Alors, je dis malheureusement et puis heureusement aussi, peut-être, puisque nous pourrons développer peut-être davantage tout cet aspect de réseautage qui nous tient à cœur. Donc, je ne vais pas essayer ici de résumer ce qui a été dit aujourd'hui, parce qu'il y a eu tellement, tellement de choses qui ont été partagées. Mais je voudrais dire que plusieurs orateurs l'ont mentionné, il y a deux déclarations qui m'ont frappée. Les médecins peuvent en faire davantage. Alors, le fait, c'est que parfois, on va très, très vite, parfois, on va moins vite. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important de mettre bout à bout toutes les réponses que nous avons entendues et de mieux s'organiser, de mieux s'organiser en tant qu'être humain. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ce serait probablement un gage d'intelligence que de mieux collaborer tous ensemble. Donc, voilà, je pense que dans beaucoup de déclarations, on a souligné le rôle des praticiens et on a souligné le rôle du médecin de famille. Ce dernier a non seulement la tâche de se pencher sur les symptômes cliniques, mais il a besoin de resituer la personne dans son propre environnement et proposer des solutions à ce niveau-là. Et je pense que si nous parvenons à relier les différents points que nous avons entendus mentionnés aujourd'hui, nous aurons probablement la possibilité de mettre en place quelque chose d'efficace. L'approche intersectorielle, multidisciplinaire sont autant de thèmes, effectivement, sur lesquels je souhaiterais m'apesantir. Et je voudrais illustrer cela avec une expérience très, très récente que j'ai vécue. Je me suis rendu dans la partie est du Congo il y a quelques semaines, à Bounia, qui est située dans la province d'Hitori et qui a été confrontée à des attaques agressives depuis de nombreuses années. Alors, parfois, cela est relayé par les informations, mais pas nécessairement. Et j'ai eu la possibilité de visiter un camp de personnes déplacées qui viennent toutes de la même province et puis qui ont dû vraiment se déplacer pour se protéger. Donc, on pense qu'il y a plus ou moins 3 millions de personnes qui se retrouvent dans ces camps, dans la ville, etc. Et nous constatons que le système est complètement en déclin. En tant qu'ONG, nous nous sommes rendus compte que ces personnes n'avaient pas accès aux soins de santé. On a posé la question, mais la réponse était évidente. Alors, ils ont fui une région, une région qui est proche de l'Ouganda et là, ils produisaient les denrées alimentaires qui nourrissaient les populations. Donc, non seulement on a des personnes qui sont déplacées et qui sont confrontées à des problèmes de logement, de malnutrition, etc. Mais ensuite de cela, il y a un impact sur la province puisque ces personnes ont fui la région et ne peuvent plus continuer à produire comme elles le faisaient auparavant. Donc, il y a bien entendu toute une série de difficultés qui se posent. Les enfants n'ont plus accès à l'éducation non plus. Donc, ceci m'amène à dire qu'il y a tellement d'aspects différents qui sont concernés que s'en est renversant. Et puis, il n'y a pas non plus, en suce de tout cela, un accès à la santé. Et c'est un véritable défi pour moi parce que si on examine le système dans son ensemble, si on regarde tout ce qui se passe et qui est d'une manière ou d'une autre relié au changement climatique, eh bien, on peut en retirer la conclusion suivante. Si on parvenait à collaborer avec tous les différents secteurs, si on arrivait à travailler ensemble à différents niveaux au sein de la société, on aurait probablement une situation qui serait complètement différente. Et je crois qu'il est important de le faire. Alors, ce matin, Sabine Gabriche nous a dit qui a cité des chiffres en parlant des 50 pays les plus pauvres. Mais il faut bien se dire qu'il faut identifier les principales causes de pauvreté. Et dans les camps de réfugiés, nous avons par exemple des personnes qui ne sont pas sensibilisées du tout, qui ne sont pas intéressées par les messages que nous distillons par rapport à notre nutrition, manger du bœuf, porter un masque pour se prémunir de la pandémie, etc. Il faut se dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibilisées à la nature de ces discussions. Et les batailles sont dès lors inégales et peuvent poser problème. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très facile à dire lorsqu'on est assez confortablement chez soi et lorsqu'on a accès à toutes les informations possibles et imaginables. Parce qu'on peut effectivement se tenir informé, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la moindre idée de quoi il s'agit et de quoi il retourne. Et la lutte contre la pauvreté reste indubitablement une de nos priorités phares. Je pense que nous n'arriverons à aller de l'avant qu'en appréhendant cette bataille. Et il faudra une société plus égalitaire, il faudra une société plus équitable à tous égards, que ce soit au niveau de notre quotidien. Et sur base de ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une large part de la population sur cette planète qui n'est pas toujours consciente des discussions que nous avons. Alors, je n'ai pas de réponse à proposer, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de continuer à réfléchir sur cela. Et si vous voulez aller un petit pas plus loin dans cette discussion, eh bien, n'hésitez pas à vous pencher sur ces questions. Donc, voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous au terme de cette journée. Nous mettons le point final à cette première journée, mais sachez que demain, nous aurons une journée tout aussi intéressante. J'ai passé en revue le programme, et demain, nous allons essayer de vous encourager à participer davantage. Nous aborderons le volet actions concrètes de façon beaucoup plus large. Nous verrons quelles sont les actions à mentionner. Il y a bien entendu des orateurs qui vont se succéder et qui vont savoir comment agir. Nous aurons, entre autres, différents intervenants qui se succéderont le matin et qui aborderont toute une série de thématiques. René Lawenson, qui parlera des sociétés et de la façon de s'engager dans des sociétés en bonne santé. Puis, nous aurons également Virginia Talens et d'autres personnes qui se succéderont. Pendant la pause déjeuner, nous aurons la possibilité d'aborder d'autres aspects par rapport à des poètes. Et puis, nous aurons différents panels. Nous parlerons des communautés transformatrices, des politiques transformatrices et de la transformation des systèmes de santé. Donc, j'ai le sentiment que vous pourrez trouver votre compte, si je puis dire, dans le cadre du programme de la journée de demain. Donc, voilà. Merci beaucoup encore pour votre participation. Pour moi, ce fut une expérience des plus intéressantes. Je vous en remercie une fois encore et à demain. Merci. Merci beaucoup, Élise Van Bell. On se retrouve effectivement demain à 10 heures, heure d'Europe centrale. Donc, tout comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, nous aurons d'autres opportunités de discuter. Il y a effectivement trop peu de personnes qui sont conscientes de cette notion de justice climatique. Et même dans les pays riches, il y en a certains qui n'ont pas toujours une idée de l'impact que tout cela peut avoir sur leur quotidien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir collaboré au succès de cette journée. On se retrouve sans faute demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada